Bonjour Louis-François. Oui, bonjour André. Quels sont les principaux critères d'admissibilité? Les principaux critères sont la qualité du dossier académique, la persévérance scolaire des étudiantes et des étudiants et aussi leurs implications sociales dans leur milieu d'études, dans leur communauté. Alors, ce sont les principaux critères. On va également aussi tout de même prendre en compte d'autres critères. Entre autres, les retombées régionales, quand on parle au domaine d'études, quand on fait référence au domaine d'études des étudiants et des étudiantes, de leur chance aussi de s'établir dans la région, puis aussi de l'utilisation que l'étudiante ou l'étudiant compte faire de la bourse. Et qui sont les heureux boursières et boursiers de cette année? Oui, donc, alors, ça nous fait plaisir de vous annoncer la remise de 19 500 $ de montant en bourse à 13 étudiantes et étudiants de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Donc, nous en sommes bien fiers. Alors, on va commencer avec une première bourse remise à Sophie Hogan-Lamard. Donc, elle, elle est étudiante à la maîtrise en physiologie, profil en endocrinologie à l'Université de Sherbrooke, est originaire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Donc, elle reçoit une bourse de 5 000 $ dans la catégorie maîtrise doctorat. Ensuite, en formation universitaire de premier cycle, ce sont six bourses de 1 500 $ qui ont été accordées à des étudiants et des étudiantes. Donc, une première bourse à Anthony Audet de Maria. Il est étudiant au baccalauréat en kinésiologie de l'Université du Québec à Rimouski. Ensuite, Kimberly Berube Boyle de Pabou Mills près de Chandler. Elle est étudiante en aménagement et environnement forestier à l'Université Laval. Ensuite, Eliane Cummings de Fatima aux Îles-de-la-Madeleine. Elle poursuit des études actuellement en troisième année au baccalauréat en psychoéducation à l'Université Laval. Ensuite, Anne-Béatrice Pelletier de Saint-Anne-des-Monts. Elle est étudiante de dernière année au baccalauréat en sciences du langage de l'Université Laval. On poursuit avec Shani Roberge de Bonaventure, qui est étudiante de deuxième année en neurosciences cognitives à l'Université de Montréal. Et enfin, pour les bourses de premier cycle universitaire, Megan Sheehan de Cap d'Espoir près de Percé. Elle est étudiante en psychologie à l'Université Laval. Alors ça, ça complète nos six boursiers et boursières au baccalauréat. Ensuite, en formation collégiale technique. Alors, ce sont quatre bourses de 1000 $ qui ont été remises. En tout premier lieu, à Maë Asselin de Gaspé. Elle est étudiante au campus de Gaspé, du cégep de la Gaspésie des Îles, en travail social. Alors, elle a terminé ses études, puis actuellement, elle poursuit des études, donc, au niveau universitaire. Camille Curado, elle est étudiante en éducation spécialisée. Elle est aussi au campus de Gaspé, du cégep de la Gaspésie des Îles. Et puis, elle est déjà diplômée en éducation spécialisée. Puis, elle poursuit actuellement un baccalauréat multidisciplinaire. Jade Franqueur, étudiante, donc, actuellement en soins infirmiers au campus de Gaspé, du cégep de la Gaspésie des Îles. Et puis, elle souhaite poursuivre une formation universitaire d'infirmière clinicienne en obstétrique. Et enfin, dans la catégorie collégiale technique, Maude Galland de Saint-François-d'Assise, dans la MRC Avignon. Alors, elle est étudiante en éducation spécialisée au cégep de Rimouski. Et donc, elle est auprès de compléter ses études techniques en éducation spécialisée. Enfin, maintenant, dans la catégorie formation professionnelle, bien, on est heureux de rappeler que cette année, le montant des bourses a été augmenté. Donc, passant de 500 $ à 750 $, on visait à susciter un plus grand nombre de candidatures dans cette catégorie-là. Et aussi, je dirais, mieux valoriser ce secteur de formation qui est important aussi pour le développement de notre région. Alors, effectivement, on a eu davantage de candidatures dans cette catégorie que par les années passées. Et ce sont deux boursières que nous sommes heureux d'honorer dans cette catégorie-là. D'abord, Mélanie Dorion de Gaspé, qui a complété sa formation professionnelle en coiffure au Centre de formation professionnelle Chandler-Paspebiac. Et en deuxième lieu, Stéphanie English de Gaspé, qui a complété son diplôme d'études professionnelles en soutien informatique au Centre de formation professionnelle Chandler-Paspebiac. Alors, voilà pour nos 13 boursiers et boursières 2021. Bien, félicitations et un gros bravo à tous les boursiers et boursières. Pour la prochaine année, la période d'inscription va se faire quand? Oui, alors habituellement, à chaque année, c'est dans les mêmes dates. Alors, le lancement du programme habituellement a lieu le 30 avril, à la fin du mois d'avril. Et les candidats, les candidates ont jusqu'au 30 juin pour déposer leur dossier de candidature en ligne sur le portail de la Commission jeunesse. Donc, il y a une page dédiée à la Fondation Gérard-des-Lévesques. La Fondation Gérard-des-Lévesques tient à féliciter nos boursières, nos boursiers 2021 pour l'excellence de leur dossier. Et nous leur souhaitons tout le meilleur succès dans la suite de leurs études et dans leur projet de carrière.